Maître Olivier Maurice, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre démarche comme avocat est résolument indépendante. Nous sommes indépendants à tout moment, quel que soit le pouvoir politique en place. Nous avons dénoncé des dysfonctionnements dans l'affaire Merat. Nous dénonçons aujourd'hui un certain nombre de dysfonctionnements avec un objectif bien précis. Vous aidez, vous, au niveau de la représentation nationale, à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit beaucoup plus efficace. J'aurais des propositions concrètes à faire. Si je m'exprime en ce sens préalablement, c'est pour vous dire qu'en tant qu'auxiliaire de justice, je suis venu avec quatre de mes collaborateurs et nous travaillons intensément sur ces dossiers terroristes, sur pratiquement tous les dossiers terroristes en cours, nous nous étonnons que la représentation nationale ait consacré si peu d'espace et si peu de considération à l'autorité judiciaire dans le cadre des différentes lois qui ont été votées ou qui sont en cours d'examen. L'autorité judiciaire est la grande absente. Je dis bien la grande absente d'une manière totalement incompréhensible alors que nous sommes dans une démocratie et alors que pour des raisons que nous ignorons, on a le sentiment que pour des raisons obscures peut-être ou pour d'autres tout à fait claires, il y a une absence de volonté de conférer à l'autorité judiciaire son rôle qui est le sien. C'est si vrai, et je le dis, que le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près de la Cour de cassation ont alerté le pouvoir exécutif sur ce point au mois de janvier. Il y a eu des dysfonctionnements qui sont graves parce que il ne faut pas rentrer dans des approximations et des condamnations qui seraient un peu trop rapides. Dire par exemple que les juges d'instruction qui ont eu en charge le projet d'attentat du Bataclan ont bâclé cette information judiciaire ou qu'ils n'ont pas cherché à arrêter ceux qui ont pu projeter un tel attentat seraient erronés. Ces juges d'instruction sont des juges expérimentés qui ont été courageux et ils se sont heurtés en l'espèce à l'absence totale de coopération judiciaire des autorités égyptiennes qui les ont empêchés de pouvoir approfondir leur travail. Pour autant, soyons tout de même suffisamment lucides. Pour autant, nous savions dès 2009 qu'un projet d'attentat sur le Bataclan avait été envisagé d'une manière suffisamment précise que non seulement une enquête préliminaire a été ouverte mais qu'une information judiciaire a été ouverte avec deux juges d'instruction chargés du dossier. Que dans le cadre de cette information judiciaire qui visait le Bataclan en tant que projet, les propriétaires du Bataclan n'ont jamais été prévenus de cette information judiciaire. Alors que nous entendons parler d'avis à victimes adressés, que ces avis à victimes, par exemple, dans le dossier actuel que nous connaissons des événements du 13 novembre, eh bien, pour vous donner une idée très précise puisque cela a été indiqué par les magistrats instructeurs en charge du dossier, 2000 avis à victimes ont été adressés. 2000. Il n'y a eu aucune mesure particulière de prise sur la salle de spectacle du Bataclan alors même que l'on sait depuis plusieurs auditions qui ont été faites soit par les services secrets soit dans le cadre d'informations en cours qu'avant l'été une salle de spectacle ou des salles de spectacle seront visées. Et les personnes auditionnées disent même qu'un attentat va avoir lieu très prochainement. Pour autant, que s'est-il passé ? on n'a pas prévenu encore une fois les propriétaires, les nouveaux propriétaires de cette salle de spectacle. Comme vous le savez, aucune mesure de sécurité particulière n'a été prise à l'entrée de cette salle de spectacle puisque les personnes qui étaient présentes étaient des personnes qui vérifiaient simplement la billetterie et que d'autre part de façon surréaliste et nous n'avons pas de réponse encore aujourd'hui les plans des salles de spectacle les plus concernés par un risque potentiel d'attentat n'auraient même pas été transmis aux autorités susceptibles d'intervenir puisque la BRI qui est intervenue et non pas le RAID comme je l'ai entendu dire parfois mais la BRI qui est intervenue la BRI n'avait pas ce plan de cette salle de spectacle alors même que l'on a retrouvé dans le téléphone portable donc d'un terroriste le plan de la dite salle de spectacle. Ce que je veux vous dire à travers cela c'est que il est évident que tous ceux qui oeuvrent dans le sens de la lutte contre le terrorisme font tout pour essayer d'améliorer cette lutte et que malheureusement c'est un constat que nous faisons les avocats qui sont spécialisés dans l'accueil des victimes et surtout qui pratiquons qui sont je dirais des auxiliaires de justice qui connaissons le droit nous constatons malheureusement que depuis l'affaire Mera et le dysfonctionnement de l'affaire Mera les choses ne se sont pas grandement améliorées et pour cela je voulais vous faire des suggestions parce que ces carences ont été parfois constatées dans un certain nombre de dossiers et je vous ai apporté des propositions de loi en ce sens il y a eu des défauts de judiciarisation des informations pour que l'on soit bien clair qu'est-ce qu'un défaut de judiciarisation c'est-à-dire qu'on a apporté à la connaissance de l'autorité judiciaire en temps utile des informations susceptibles d'être exploitées et de permettre soit de prévenir des actes des terroristes dans le cadre d'un projet soit même d'intercepter ceux qui sont les auteurs de ces infractions et nous sommes absolument convaincus qu'il faut modifier un certain nombre de réflexes et un certain nombre de textes qui existent mais absolument sur cette absence de judiciarisation d'éléments vous savez vous savez ou vous ne savez pas qu'il existe une disposition du code de procédure pénale qui est l'article 40 du code de procédure pénale cet article 40 du code de procédure pénale et cette réflexion nous l'avons menée avec monsieur le professeur Didier Rebus qui est un professeur éminent donc spécialiste en droit pénal et en procédure pénale elle n'impose pas notamment à des autorités qui sont des autorités administratives qui pourraient avoir connaissance d'infractions de les révéler avec je dirais des conséquences en termes de non révélation que l'on soit très clair lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 40 et je vous laisserai un texte parce qu'il est très précis notamment nous proposons que soit ajoutée à la législation dans le code de la sécurité intérieure une disposition qui en cas de non transmission à l'autorité judiciaire d'informations susceptibles de pouvoir aider donc à la poursuite d'actes de terrorisme du fait de la connaissance de délits ou de crimes et bien il y ait une sanction car aujourd'hui soyons très concrets si quelqu'un qui émane de n'importe quel service a en sa possession de telles informations et qu'il retarde la transmission à l'autorité judiciaire il n'est pas sanctionné et pour être encore plus concret monsieur le président rendez-vous compte qu'à la suite des attentats de Mohamed Mera juste dans le prolongement et bien les services notamment de la DCRI se sont précipités chez le procureur de la république de Paris pour transmettre 20 procédures pour porter à la connaissance de l'autorité judiciaire 20 procédures afin de savoir s'il était nécessaire de la judiciariser et le deuxième point qui me semble très important et qui est essentiel parce que nous constatons là dans des informations judiciaires qui sont ouvertes qui sont en cours que les magistrats instructeurs fort logiquement travaillent sous forme de commissions rogatoires ces commissions rogatoires très souvent elles sont très longues et pour des motifs parfois totalement incompréhensibles les investigations qui sont faites ne sont portées à la connaissance notamment des partis civils que deux ans trois ans quatre ans après avec des conséquences en termes de gestion même de l'information judiciaire parce que les juges qui sont chargés de cela n'ont pas toujours ces informations pour être très précis encore dans l'affaire Mohamed Merah qui dure vous le savez depuis plusieurs années juste avant la clôture de l'information et bien les enquêteurs qui étaient en charge de ces commissions rogatoires ont envoyé un nombre considérable de ces dépositions au magistrat instructeur qui les réclamait depuis plusieurs années c'est à dire que des procès verbaux qui avaient été établis par exemple dès 2013 n'ont été transmis qu'en 2015 sans qu'il n'y ait là encore aucune sanction et ce que nous proposons nous l'avons réfléchi de manière extrêmement je pense équitable à la fois pour le respect des droits des partis civils mais aussi de ceux qui sont susceptibles d'être poursuivis il faudrait que ce défaut de transmission des commissions rogatoires à l'autorité judiciaire dans des délais qui soient suffisamment expliqués ou en tout cas précis ou en tout cas que ceux qui ne peuvent pas répondre à ces commissions rogatoires disent pour quel motif elles sont retardées ou l'état de ces commissions rogatoires et bien soient sanctionnées par ce que l'on appelle le régime des nullités je peux vous assurer que là si c'est sanctionné par le régime des nullités et bien dans le cadre des informations judiciaires en cours nous aurions une remontée beaucoup plus efficace de l'information voilà je m'excuse d'avoir merci maître Olivier Maurice vous êtes vous êtes affirmatif sur le fait que il y avait plusieurs années avant l'attentat du Bataclan sur procès verbal la dénonciation d'un projet d'attentat sur le Bataclan visé expressément oui mais bien sûr est-ce que vous êtes affirmatif là-dessus mais bien sûr s'agissait pas simplement de viser un établissement ouvert au public ou une salle de spectacle est-ce que le Bataclan lui-même était visé je vous demande d'être le plus précis possible mais non seulement je suis précis et puis moi je vais violer le secret de l'instruction le secret professionnel puisque là nous sommes en train de le violer attention ne vous demande pas mais si monsieur le président je vais vous dire pourquoi je vais le violer parce que conformément à la cour européenne des droits de l'homme et aux décisions qui ont été rendues récemment donc par la grande chambre et qui ont d'ailleurs condamné la France en ma qualité d'avocat je suis en droit de révéler à l'opinion publique et en particulier à la représentation nationale des dysfonctionnements majeurs qui ont lieu dans un certain nombre d'informations et je vous dis je vous affirme que dans le projet d'attentat du Bataclan bien évidemment la salle de spectacle du Bataclan était visée que cette salle de spectacle était visée parce que le propriétaire appartenait à la communauté juive c'est incontestable et que il a été difficile simplement et il faut être objectif il ne faut pas jeter non plus l'anathème n'importe comment sur une information judiciaire qui a été en cours les magistrats instructeurs qui sont des magistrats instructeurs de qualité ont essayé à ce moment là et bien de cerner les responsabilités et ils n'ont pas pu le faire du fait d'un défaut de coopération avec les autorités égyptiennes et c'est si vrai que dans le dossier du projet d'attentat du Bataclan qui concerne monsieur Benabès les deux frères Klein ont été entendus ils ont été entendus et on les retrouve je ne vais pas vous expliquer qui sont les frères Klein nous avons fait un schéma que nous tenons à la disposition de la représentation nationale pour expliquer en quoi ce que nous avons demandé dans le cadre de la gestion de l'attentat du Caire dès le mois d'octobre 2014 à un magistrat instructeur nous a conduit à voir tous les liens qu'il y avait avec un certain nombre de personnes donc là encore une fois je crois que ce qu'il faut c'est que nous soyons chacun à notre place je dirais suffisamment conscients à la fois de nos limites mais de nos responsabilités et peut-être et j'insiste encore là-dessus c'est que vous avez tout de même vous au niveau de la représentation nationale et au niveau de l'exécutif puisque c'est le contrôle de l'exécutif vous avez dans le cadre de l'état d'urgence et dans le cadre de la législation donné des pouvoirs qui sont tout à fait exorbitants donc au pouvoir exécutif et il faut les contrebalancer parce que sinon nous ne sommes plus en démocratie si ces pouvoirs ne sont pas contrebalancés et notamment si on ne donne pas sa véritable place à l'autorité judiciaire je vous le dis et je prends date nous allons droit dans le mur mais droit dans le mur parce que rendez-vous compte que tous les premiers présidents de cours d'appel en France se sont manifestés pour dire peut-être que pour certains ça n'a aucune importance mais se sont manifestés pour dire que la manière la conception dont les choses étaient envisagées était totalement je dirais en décalage vis-à-vis de la mission qui était celle de l'autorité judiciaire une dernière précision avant de laisser la place aux questions des collègues qu'est-ce qui selon vous a constitué un obstacle avec les autorités égyptiennes pour avoir plus d'informations alors je crois qu'il y a eu plusieurs demandes d'entraide pénale internationale je crois qu'il y a eu une absence délibérée de coopération des autorités égyptiennes elle existe toujours aujourd'hui cette absence délibérée de coopération c'est pardon non ça n'a rien changé non non ça n'a rien changé mais il y a il y a vraiment je dirais des obstacles qui sont parfois pour les magistrats instructeurs tels qu'ils ne peuvent pas et je peux le dire parce que je ne trahis pas des confidences mais aujourd'hui pour ces magistrats instructeurs qui ont travaillé aussi et qui ont cherché d'arrache-pied et bien à lutter contre le terrorisme c'est quelque chose de très lourd à vivre du fait de retrouver des mêmes personnes que l'on n'a pas réussi à arrêter à certains moments vous pensez bien que si jamais ils avaient pu le faire ils l'auraient fait mais encore une fois je pense que il y a j'ai essayé de être précis et positif sur ce point notre texte est très juridique il est surtout très juridique parce que c'est un professeur de droit qui l'a fait et donc il est acceptable me semble-t-il pour la représentation nationale et nous le tenons à votre disposition je vous remercie je vous remercie maître Olivier Maurice alors encore une fois avant de laisser la place aux questions on va logiquement donner la parole aux trois